écologique, souveraine et solidaire, travailler davantage pour ne pas dépendre des autres. Le macronisme est soluble dans le souverainisme ? – Le macronisme est un baratin. Voilà, parce que derrière ce baratin, il y a des actes. – Vous ne croyez pas du tout à la prise de conscience, la volonté ? Le mot relocalisation a été prononcé. – Je n'y crois pas parce que je vois les actes, parce que je vois que, et c'est le député du Nord qui vous parle, que nous n'avons aucune garantie pour l'avenir des sites de Renault, par exemple, à Maubeuge. Je n'y crois pas parce qu'à Ordin, dans ma circonscription, PSA veut embaucher des Polonais. – Ils ont renoncé ? – Non mais ils nous indiquent qu'ils y renoncent temporairement, mais cela reviendra à la charge. Je n'y crois pas parce que je n'ai pas entendu le président de la République nous faire un point sur l'état des primes pour les soignants dans le privé et dans le public, dans les deux. Je n'y crois pas parce que je n'ai pas entendu le président mobiliser le monde de l'assurance. La réalité, c'est que le macronisme est un baratin. – Vous attendez quoi du monde de l'assurance, Sébastien ? – Mais qu'il soit mobilisé à la hauteur de ce que lui-même, ce monde de l'assurance, demande aux assurés. C'est-à-dire qu'il continue à prélever des cotisations, ce qu'il a fait pendant tout le confinement, et on lui a demandé d'être au rendez-vous de la reprise, au rendez-vous des primes, au rendez-vous de la capacité à épauler l'hôpital de demain. Rien, rien à l'horizon. – Sauf que le monde de l'assurance vous a très clairement répondu que c'était la faillite assurée, s'il remboursait tout ce qui était remboursable. – Donc c'est bien ce que je dis, le monde de demain va ressembler au monde d'après, où les mêmes vont continuer à demander des efforts aux Français, Emmanuel Macron d'ailleurs demande des efforts aux Français, et ceux qui continueront à profiter de ces efforts seront encore les mêmes. – J'essaie de résumer, puisqu'on a balayé plusieurs aspects de l'allocution du Président de la République. En gros, vous dites « je suis d'accord avec lui, mais je ne le crois pas ». – Je ne suis pas d'accord avec lui, parce que c'est un souverainisme d'estrade. – Je ne sais pas, sur les statuts, sur l'indépendance… – Mais parce que tout démontre qu'Emmanuel Macron a fait l'inverse de ce qu'il nous raconte. Tout démontre lorsqu'il a vendu Alstom, tout nous démontre qu'Emmanuel Macron a fait l'inverse du patriotisme intelligent, du protectionnisme intelligent, qu'Emmanuel Macron n'a pas cherché à endiguer les délocalisations. Tout nous démontre que la politique qu'il a menée hier et que celle qu'il va mener demain se ressembleront furieusement parce que c'est son ADN intellectuel et politique. Quelque part, je ne lui en fais même pas le procès. Ce que je lui reproche, c'est de baratiner les Français. Emmanuel Macron continuera exactement parce qu'il croit toujours aux mêmes choses, à plus d'Europe, plus de libéralisme, plutôt que plus de nations, plus de souveraineté, plus d'indépendance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501